Bonjour à tous, je suis M. Le Corvique, le CPE, le conseiller principal d'éducation du collège Louis Pasteur que vous pouvez voir ici. Normalement, chaque année, les CM2 qui rentreront en sixième au collège découvrent ce nouvel environnement avec leur classe. Cette année, malheureusement, ce n'est pas possible, on ne peut pas vous accueillir, mais, 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 parce qu'il y a toujours un mais, avec les surveillants, on vous propose un petit guide virtuel, une petite visite virtuelle du collège. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ? Eh bien, écoutez, c'est parti ! Et vous voilà dans la cour de récréation, la fameuse cour de récréation qui est quand même assez grande. Je vous laisse faire un petit tour et puis on en parle après. La cour de récréation, l'endroit que vous aimez étant à 10h, à 16h, entre midi et demi. Ici, vous pouvez profiter de toutes les activités, basket, foot, tennis de table et maintenant, direction le self. Et bien, nous voilà arrivés au self. C'est parti pour la petite visite. Alors, première chose à faire lorsqu'on arrive au self, c'est bien évidemment se laver les mains. Ensuite, vous devrez passer votre petite carte qu'on vous remettra à la rentrée. Par la suite, je vous montre comment se servent vos peines. Donc, vous devez prendre vos couverts, votre plateau, le verre. Ensuite, vous posez bien votre plateau. Ici, vous aurez tout ce qui est entrée, au choix, bien évidemment. Ensuite, vous aurez un seul dessert aussi. Vous aurez chaud entre deux laitages et ensuite, on vous donnera votre plat chaud et direction la salle. Voici maintenant dans la permanence. Vous serez ici s'il y a des professeurs qui sont absents ou si vous avez des trous dans votre emploi du temps. Donc ici, vous êtes là pour travailler, pour lire, pour dessiner, tout ce qui est en rapport avec le collège. Et puis maintenant, on passe au casier. Chaque élève qui mange à la plantine bénéficiera donc d'un casier dans lequel vous pouvez y déposer vos livres, vos affaires de sport afin d'alléger votre cartable. N'oubliez pas en début d'année d'acheter un cadenas pour le sécuriser. Maintenant, suivez-moi, on va découvrir le premier étage. Donc là, nous voici au premier étage du bâtiment B où se trouve l'assistante pédagogique, une salle informatique, une salle de français et le CDI. Suivez-moi, nous allons voir le CDI. Ah, bonjour. Vous n'avez pas vu ? Eh bien, bienvenue au CDI. Alors, le CDI, vous pourrez avoir accès pendant que vous avez un temps libre dans votre emploi du temps ou pendant la pause méridienne, le midi. Eh bien, au CDI, vous pourrez avoir accès aux ordinateurs ou à différents livres, romans, pièces de théâtre, magazines, que vous pourrez également emprunter. Eh bien, je vous laisse faire un tour. C'est bon ? Eh bien, maintenant, on va aller vous présenter Madame Benito, l'assistante pédagogique. Allez, on y va. Bonjour Madame Benito. Bonjour Théo. Bon, eh bien, je voulais vous présenter à nos futurs sixièmes. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue en salle B14. Ici, vous pouvez venir dès que vous avez un moment pour travailler au calme. Si vous avez besoin d'aide sur n'importe quelle discipline, je serai là pour vous aider. On a aussi quelques ordinateurs pour tout ce qui est recherche informatique et exposé. Vous serez les bienvenus ici. Tu peux y retourner. Deuxième étage ? Pas de souci. Bon courage. Merci Madame Benito. Bonne fin de visite. Allez, on y va ? Eh bien, nous voici au deuxième étage. Alors, dans ce deuxième étage, on peut y trouver des salles d'histoire-géo, d'anglais, d'espagnol et une classe d'Ulysse. Bon, allez, je vous laisse avec Mickaël au troisième étage. Et bien, nous voilà arrivés au bâtiment B, troisième étage. Donc ici, vous trouverez la salle d'art plastique. La salle d'espagnol et une classe d'Ulysse. Et maintenant, direction le bâtiment C. Et bien, nous voilà au bâtiment C, premier étage. Vous avez pu apercevoir le terrain de foot et le gymnase où vous pratiquerez le PS. Et maintenant, je vais vous montrer les deux salles de technologie. Et je vous laisse avec Mathilde. Allez, bienvenue au rez-de-chaussée du bâtiment C. Ici, vous allez trouver toutes les salles de maths. Et puis, je vous laisse continuer la visite avec Arthur au niveau du bâtiment A. Alors, nous sommes maintenant dans le premier étage du bâtiment A. Donc ici, ce sera vos cours de LCD, vos cours de physique chimie, vos cours de français. Donc maintenant, on va se diriger vers l'administration. Alors, nous voici à l'administration. Alors, à l'administration, on peut y retrouver le bureau du principal. Le bureau de la principale adjointe, Mme Gouattier-Mongis. Mais également, le bureau de la gestionnaire, Mme Souty. Et en face, le bureau de l'intendance, Mme Leblâtre. Et enfin, le bureau de la secrétaire, Mme Dizel. Bon, allez, maintenant, on va visiter la vie scolaire, là où on travaille. Suivez-moi. Nous voilà à la vie scolaire, l'endroit où travaillent les surveillants. Ici, vous venez régulariser vos absences, vos retards, récupérer des convocations. Si vous avez besoin de parler avec un des surveillants, vous pouvez le faire aussi. Et maintenant, direction l'infirmerie avec Julie. Bienvenue dans la salle de repos. Ici, vous pouvez vous y reposer si vous ne vous sentez pas bien. Mme Pillier vous prendra en charge. Maintenant, allons découvrir son bureau. Mme Pillier, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, aux futurs élèves de 6e que l'on va accueillir à la rentrée prochaine. Je suis ravie de vous accueillir. Je vous souhaite de bien vous porter jusque là et je serai à votre disposition à la rentrée. Donc, Mme Pillier s'occupera de vous si vous êtes malade, si vous avez un traitement à prendre. Si vous avez besoin de discuter, elle sera également là pour vous. Tout à fait. Parfait. Maintenant, rejoignez-nous dans le bureau de M. Le Corvique. Ça y est, nous y sommes. M. Le Corvique, je vous écoute. Oui, merci Julie. Bonjour à tous, M. Le Corvique, le CPE du collège. On s'est déjà dit tout à l'heure. Je vous dis un peu mon rôle ici au sein du collège, c'est faire en sorte avec la vie scolaire que tout se passe au mieux pour vous, que ça se passe le mieux possible au sein du collège du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Je mets également en place des projets avec les élèves qui s'impliquent au sein de l'établissement et je m'occupe aussi du conseil de vie collégienne. Où les élèves proposent des activités, des actions, des événements pour que ça se passe au mieux ici. On aura l'occasion d'en parler un peu plus à la rentrée prochaine, en septembre. Donc d'ici là, je vous donne très bonnes vacances et je vous dis à tout à l'heure, juste là, maintenant, pour la fin de la visite virtuelle. Merci, à plus tard. Bon, j'espère que la visite vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses sur le collège du Pasteur. Avant que vous partiez, je vous montre aussi quelque chose d'important, c'est le garage à vélo. Si jamais vous venez en vélo ou en trottinette, vous pourrez la mettre là ou le mettre là, comme ça. Pas de souci, il faudra juste bien avoir un cadenas pour bien fixer votre vélo ou votre trottinette et puis tout ira bien. En tout cas, je vous souhaite encore une fois de très bonnes vacances cet été. On se retrouve en septembre. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt. Au revoir. On peut faire le tour pour voir un peu comment ça se passe et puis je vous dis ce qui peut se passer ici au sein de... C'est nul. On recommence. Eh bien, nous voici au deuxième étage. C'est pas possible. Eh, Mika, t'as foutu. Fais étudier ici. Maintenant, vous aussi dans la permanence. Vous serez ici si vous avez des heures de... N'oubliez pas en début de l'année d'acheter un cadenas pour le sécuriser. Bonjour à tous, je suis M. Le Corvic, le CPE du Conseil. Eh bien, bienvenue au CDI. Alors, le CDI, vous pourrez avoir accès à Mikaël. Bon, allez, je vous laisse avec Mikaël, le troisième étage. Ah ! Nous voilà à la vie scolaire. Mon droit de travail est surveillant. Non, moi, moi. Et enfin, le bureau de la secrétaire, Mme Nizel. Et enfin, le bureau de la secrétaire. On va réaliser vos retards, vos absences. Si vous êtes perdu dans les premiers temps pour qu'on vous accompagne en classe. SM2 qui rentre en sixième, visite le collège. Blablabla, je ne sais plus. Bref. Et puis, le bureau de la secrétaire. C'est parti.